Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est sorti le patch 6.08, le tant attendu patch qui allait avoir un gros ajustement des jobs. Ça a été présenté par Naoki Yoshida, le producteur du jeu il y a quelques semaines maintenant, si je dis pas de bêtises. Et on aura un petit peu ensemble toutes les différentes nouveautés. En plus de ça, ce soir bien entendu, on va faire les différentes weekly. Bien entendu, on va tester un petit peu ces différents changements des jobs. Donc si vous ne me suivez pas sur Twitch, n'hésitez pas à le faire. Vous avez comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et rejoindre le Discord si vous voulez parler de tout ça avec d'autres membres de la communauté. Donc on est parti. On arrive directement sur les notes de la mise à jour 6.08, encore une fois, qui est sorti ce matin et c'est déjà présent. D'ailleurs, c'est aussi la remise en vente du jeu. Si vous attendiez pour acheter le jeu, c'est aujourd'hui que le jeu est à nouveau mis en vente. Et c'est aussi aujourd'hui où c'est que vous pouvez transférer de personnages entre les serveurs et l'ouverture, bien entendu, des serveurs d'Océanie. Je sais que certains d'entre vous attendaient vraiment l'ouverture de ces serveurs. Donc j'espère que vous réjouez dans des meilleures conditions, clairement. Donc on arrive directement avec, bien entendu, les combats en base direct au plus important, les ajustements qui ont été rapportés aux actions ci-dessous. Nous avons pour commencer le paladin qui gagne un buff à la fois sur l'esprit intérieur et l'expiation. Donc l'esprit intérieur, c'est surtout pour le leveling, je suppose, parce qu'il devient expiation normalement. Lorsqu'on monte à très haut level, 40 points de potency, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, l'âme de la foi, l'âme de vérité, l'âme de Vaillance, qui est bien entendu le dernier combo à le nouveau avec les superbes animations qu'on a eues pour Handwalker, qui gagne énormément de potency de puissance. Justement, on a 250 à 420 sur la première attaque. On gagne 150 points sur la deuxième attaque et enfin, pareil, 160 points sur la lame de Vaillance. C'est juste incroyable. Donc voilà, clairement, le paladin qui avait un très gros souci de DPS. Je ne sais pas s'il sera exactement réglé, mais en tout cas, c'est lui qui a eu les plus grosses potency, je pense, de tout ce patch, clairement. Et si vous êtes paladin, ben voilà, c'est maintenant, c'est votre gros combo à la fin. Il faudra surtout pas le manquer, il faudra bien le mettre à chaque fois dans les buffs parce que ça fait énormément de dégâts. On passe ensuite au guerrier. Alors le guerrier, lui, qui a un petit up, le Thomas Hawk, donc c'est l'attaque à distance, le lance et l'âge, justement, qui gagnera 50 points de puissance. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Si vous êtes war, dites-moi si vous pensez que ça peut être utile. Je vois pas trop pourquoi. Peut-être qu'on vous éloigne du boss ou peut-être pour pull. Je ne sais pas. On a bien entendu le moine. Le moine qui, clairement, on va pas se mentir, le moine, c'était le job qui avait le plus besoin d'un up. Clairement, le moine, qui avait un très gros souci. Il était pas assez haut, je crois, au niveau du DPS. Non, qui va lui donner un peu plus. Donc voilà, on a la Rix et Vanescent, qui gagnera 150 points de puissance. Si je dis pas de bêtises, c'est la grosse entaque qu'on peut utiliser qu'une fois toutes les deux minutes et une fois qu'on a tous les symboles. 150 points de puissance pendant la grosse phase de burst. Écoutez, que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Ce moine, il en avait clairement besoin. On a le chevalier dragon avec un gros chauveur. Alors ça, c'est clairement la chose que les gens parlent le plus, bien entendu. C'est la vue du dragon qui passe de 12 yalmes à 30 yalmes et qui, maintenant, ne s'affiche plus, en fait. Voilà, l'effet visuel, on n'a plus le lien qui s'affiche avec le joueur. On n'aura pas un lien qui fait 30 mètres de distance, justement. Pareil, ça disparaît plus. Donc maintenant, si vous êtes chevalier dragon, vous pouvez le mettre à qui vous voulez. Fini cette époque où on devait avoir, par exemple, les deux personnes qui étaient ensemble pendant l'Arme de Diamant et tout le monde voulait être avec le DRG. C'est fini. Maintenant, vous pouvez mettre le lien sur qui vous voulez. Ça fonctionnera, je suppose, un petit peu comme celui du Dancer, sauf que, bien entendu, il devra toujours la durée maximum. Il faudra le remettre à chaque fois. Mais voilà, peut-être... Je sais pas. Je suis un petit peu mitigé, en fait. J'avoue que, bon, au niveau quality of life, c'est génial. Mais visuellement, il y avait quand même à côté, voilà, quand il y avait le burst. Vous savez qu'on voyait le DPS qui était lié au dragon. Il y avait quelque chose, vous voyez. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, je comprends qu'ils n'ont pas voulu faire un lien qui fasse toute l'arène. On a bien entendu Persée Raiden qui gagne 20 points de puissance. Le plongeon Céleste qui en gagne 120. Sachant que, normalement, c'est la grosse attaque qu'on fait pendant le burst et tout. Donc, c'est une des attaques les plus puissantes. La Persée Céleste qui, bien entendu, gagne du moins 50 points de puissance. Et enfin, la Floraison Chaotique qui va gagner aussi 20 points de puissance. Donc, un beau petit up quand même pour ce petit chevalet dragon. Clairement qu'il devrait vous faire plaisir. Le ninja, la dernière fois, le ninja avait reçu un up. Pas un up qui était si extra. C'est pour ça que là, ils ont remis un nouveau up. Est-ce que ce coup-ci, ce sera suffisant ? C'est une très bonne question. Dans ce cas, on a la Lame Tournoyante qui gagne 10 points de puissance. Le Tourbillon Tayadan qui gagne 20 points de puissance. La Lame Éolienne aussi qui en gagne 20, bien entendu. On a le Persarmure qui aussi en gagne 20. Et enfin, Yosho Ranyu qui gagne 100 points de puissance. Donc, un beau petit up en plus accumulé avec le up de la dernière fois. Est-ce que ça va être suffisant pour ce ninja ? Parce que c'est vrai qu'il a été bis pendant de très très longues années. Là, clairement, il a un peu mal depuis la sortie de Handwalker. Est-ce que ce sera suffisant ? Il faudra voir. Ça n'a pas l'air d'être un up non plus de ponantie de fou. Le Samouraï qui, bien entendu, aussi gagne 30 points de puissance sur Akaze. Donc, 30 points de puissance sur Jinpu. 30 points de puissance sur Shifu. 100 points de puissance sur Ogi Namikiri, qu'on ne peut utiliser qu'une fois toutes les deux minutes pendant la grosse phase de burst. Et aussi, pareil, 150 points sur Keishi Namikiri. Je suis assez surpris, n'empêche qu'il y avait une telle demande pour le Samouraï. Parce que j'ai l'impression que ça envoyait quand même vraiment du lourd ce job. C'est assez dingue. Et puis finalement, en tout cas, il a l'air d'avoir une très très belle up. Quand même un petit peu plus même que le Ninja, clairement. Donc voilà, si vous êtes Samouraï, je dirais que vous êtes content. En tout cas, ça a l'air d'être un très beau up. Le Machiniste, je ne sais pas trop si on en parle. Voilà, si vous êtes Machiniste. 20 points de puissance sur la foreuse, l'encre aérienne et la tronçonneuse rotative. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite si vous êtes Machiniste. On ne voulait pas trop, j'espère. Le Dancer, c'est pareil. On a 40 points de dégâts sur cascade. 40 points sur fontaine. 40 points sur la cascade inversée. 40 points aussi sur la fontaine en cascade. Et enfin, 120 points sur le final technique. Il y en avait besoin. Le Dancer, lui, c'était vraiment l'un des jobs où c'était vraiment très 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 compliqué. Je ne sais pas si là, ça paraît beaucoup, je ne sais pas si ce sera suffisant parce que lui, il était vraiment... Enfin, c'était vraiment très compliqué. C'est un peu comme le Machiniste. Il aurait dû avoir un petit peu plus. C'était vraiment compliqué. Je ne sais pas si ça va être vraiment suffisant. J'espère. J'espère que ça le sera. J'espère que ça va remettre le Dancer un peu sur le devant de la scène. Parce que c'est vrai que le Machiniste et le Dancer, ce n'est pas les jobs qui vont le mieux en ce moment. Pour ce qui est du Mach Noir, on a 20 points de puissance sur Méga Feu, 20 points de puissance sur Méga Glace, 10 points de puissance sur Giga Glace, 10 points de puissance sur Giga Feu. Et Xédo Glossy, par contre, qui lui gagne 100 points de puissance. Donc, ça n'a pas l'air non plus totalement énorme mise à part sur le Xédo Glossy. Pareil, est-ce que ça va faire revenir le Major un petit peu sur le devant de la scène ? Je l'espère. Parce que clairement, c'est un job qui est très très dur à jouer. C'est pour moi le job qui est le plus dur à jouer du jeu, clairement. Et donc, clairement, le fait qu'ils doivent envoyer du lourd, c'est un job qui devrait quasiment équivaler, je pense, le Faucheur en vrai. Vu la difficulté du job et vu qu'il n'apporte que ça, il n'a pas toutes les habiletés de soutien, comme le Mage Rouge ou l'Invocateur avec le Rez ou le Shield du Mage Rouge, par exemple. Et ensuite, on arrive à l'Invocateur. L'Invocateur qui a eu un petit hub qui, clairement, n'était pas suffisant. On a fait la prog en Invocateur, on a pas mal joué l'Invocateur. Alors là, pareil, on va voir le Pulsar Astral qui est normalement l'attaque sous Bahamut qui va gagner 10 points de puissance, sachant que c'est l'une des attaques les plus puissantes. Et c'est justement pour ça qu'on met de la célérité, justement, pour être sûr d'en faire 6 à chaque fois. Ça va être pas mal. On a aussi 20 points sur le Rit de Ruby, clairement, avec Ifrit. C'est là où c'est qu'on a le moins de DPS. Là, ça donnera 20 points de DPS en plus. Après, ça reste des très longs temps de cast. Voilà. Et enfin, la flamme de la vie qui passe de 520 de puissance à 540. Donc un léger hub. Est-ce que ça va être suffisant ? On va tester ça ce soir. De toute façon, ce soir, on y va en Invocateur. Encore une fois, n'hésitez pas à venir si vous voulez qu'on découvre un petit peu à quel point tout ça va changer, en fait, des choses dans le jeu. On va attendre quelques jours pour voir vraiment, je pense, à quel point tout... Enfin, comment tous les jobs vont s'adapter à tous ces changements. On arrive, bien sûr, avec le nouveau centre de données de la région Océanie qui est des armées opérationnelles. Et donc, si vous voulez y aller, je sais que plus d'entre vous le voulez, vous pouvez le choisir. Vous avez un bonus de 100% de points d'expérience jusqu'au niveau 79 si vous transférez vers l'un de ces mondes. Alors, si vous êtes en France, ça peut peut-être être intéressant pour Peck. Après, vous aurez pas mal de lags, forcément, parce que c'est assez loin. Mais si vous êtes dans cette région, par contre, là, forcément, ça, c'est le top du top. On a, bien entendu, les fonctions de la DualShock, DualSense, pardon, qui seront disponibles. Et ça, c'est vraiment, ça marche comme sur la PS5. C'est clairement une très bonne chose, parce que c'est vraiment super bien réalisé. Et enfin, l'option Immerse spatial audio désactive, désormais légalisateur. Les réglages disponibles dans les systèmes de cohérence du système paramètre de son. Spatialisation sur la version Windows, bien entendu. Il y a eu pas mal de petits problèmes résolus, comme certaines conditions, certains effets sonores souffraient de coupures de bruit intempestifs. Lors du combat contre le boss Proto Omega dans le donjon rêve de Sigma Steel de Sigma 4. La méthode de ciblage des missiles à tête chacheuse. Les missiles au napalm n'étaient pas corrects. J'ai jamais vu non plus ça. Bref, pas mal de petits problèmes résolus. Voilà, des problèmes de traits qui n'étaient pas écrits parfaitement bien. Ça, ça m'était déjà arrivé, tiens, je crois. La pièche au harpon, où la prise ne soit pas réussie alors que l'animation avait l'air d'être faite. Je crois que ça nous était arrivé. Possible de vendre le meuble poteau de danse, ça c'est quand même pas mal. Les vieilles ramales s'affichaient apparemment de façon incorrecte lorsqu'ils se déplaçaient sous l'effet charge. J'en avais pas vu du tout. Postes de groupe, certaines conditions. Lorsqu'un sage avait son arme dégainée, certaines démotes de la catégorie spéciale n'étaient pas correctement animées. Ça pareil, je l'ai pas vraiment vu. Un PNG qui s'affichait pas correctement. Pas mal de petits changements, certains textes incorrects et d'autres problèmes variés ont été corrigés. Donc pas mal de petits soucis, pas de trucs immenses. Et donc écoutez, bah voilà, c'est tout pour ce patch 6.08. Maintenant il va sûrement falloir attendre la 6.1. On aura la live later bien entendu qui arrivera le mois prochain que Yoshida nous a annoncé bien entendu pour février. Et je vais essayer de vous sortir dans les prochains jours peut-être quelques vidéos justement sur les jobs. Il faut vraiment qu'on se motive. Là on a fait tous les guides du Savage et bien entendu, si vous cherchez n'importe quel guide du sadique, n'hésitez pas. Ils sont tous sur la chaîne. N'hésitez pas, si vous voulez venir ce soir, encore une fois, on est en live. On stream régulièrement sur Twitch. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire si vous jouez ce genre de ces jobs. Est-ce que vous êtes satisfaits ? J'ai l'impression que pour certains jobs, ils ont été... Peut-être qu'ils attendent de voir un petit peu plus pour la 6.1. Ça reste quand même un patch mineur. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Je pense qu'ils auraient peut-être pu faire plus pour le machiniste. Il y a d'autres jobs, peut-être qu'il aurait pu avoir quelques petites choses. Mais dites-moi si c'est un des jeux que vous jouez ou si vous attendiez quelque chose d'autre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer toutes les futures vidéos. Dès qu'il y aura des nouveautés sur le jeu, je vous tiendrai au courant. Je vous souhaite une bonne journée les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz